Comment est-ce qu'il y a un jeu pour gagner ? Aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment il faut que je m'y prenne pour gagner les jeux. Et ça ne m'intéresse pas de répondre à cette question. Au contraire, j'essaie de faire au fur et à mesure, jour après jour, en fonction de mon état de fraîcheur, en fonction de mon envie, de ce que je suis prêt à absorber comme entraînement. Du coup, je n'ai pas vraiment de journée type. En général, c'est plutôt deux séances par jour, une le matin, une l'après-midi. Il y a des jours où je vais rajouter un échauffement un peu plus long en salle parce que je me sens bien et que c'est important de le faire. Il y a des jours où je n'ai pas envie de le faire et je sais que ça ne va pas être efficace. J'ai l'impression que j'ai besoin à chaque séance d'aller chercher quelque chose pour progresser. Ce qui l'a touché à Pékin, c'est que techniquement, il n'a pas réussi à dompter ce parcours. Et je crois que sa quête vraiment sur les quatre années qui viennent de s'écouler pour préparer Londres, c'était d'être un meilleur navigateur. Sous-titrage ST' 501 J'ai dit à la fédération, écoutez, moi j'ai envie de travailler avec Sylvain Curinier parce que je le connais bien et j'ai l'impression qu'il peut m'apporter plein de choses. Ce que j'aimerais qu'il ressente, c'est la sentir cette rivière et la comprendre au plus juste et faire en sorte que chaque mouvement d'eau, chaque courant, chaque aléa, chaque fluctuation ne lui soit pas indifférente, ne lui soit pas étrangère, mais qu'il puisse faire avec au mieux. La fédération a accepté, on m'a laissé avancer un peu avec Sylvain Curinier. Et une fois que Sylvain a accepté de travailler avec moi, on a décidé ensemble de travailler aussi avec Patrice. On va tourner sur le stop rouge en dessous, à droite. Celui-là, on va le refaire plusieurs fois en essayant de tester des pauses et passages dessous. L'idée, en allant vers eux, c'est de leur dire, j'ai envie de vous faire confiance et je veux changer les choses. Je veux évoluer et je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Je veux changer de préparation, je veux me faire plaisir, je veux avancer, je veux travailler les choses que je ne connais pas bien. Et donc, eux, là-dessus, se sont concertés, ont discuté et m'ont proposé justement d'être dans ce schéma-là. Et du coup, ça a été très riche pour moi parce que j'ai l'impression d'avancer, de me mettre un peu en danger dans un premier temps. Mais rapidement, quand même, cette notion de « j'ai pas grand-chose à perdre, j'ai tout à gagner dans cette histoire ». Et puis, avançons. Il s'est arrêté à Pékin en demi-finale. Il n'a pas eu accès à la finale. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que Tony, c'est vraiment un coureur de finale. À savoir que quand il est au départ de la finale, son attitude change. Sur ces finales, il devient beaucoup plus créatif. Oui, je me suis régalé. J'ai pris vraiment mon pied sur l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai toujours pas compris dans ce sport pourquoi, des fois, il y a des moments où on est presque touché par un état de grâce. Et on sait exactement ce qu'il faut faire au bon moment. On est en mode presque automatique. Et ça va tout seul. J'avais des sensations de facilité aujourd'hui sur la finale que je n'ai pas du tout eues sur les manches de qualifs et demi-finales. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que la finale, c'est quand même une autre course. Parce que les compteurs sont remis à zéro. Je suis content qu'il ait réussi à produire une superbe manche de finale chez lui, à la maison. Ça ne peut que nous servir pour la suite. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit le résultat, ça n'a pas été un week-end super facile pour Tony. Moi, je suis quand même impressionné parce que pour s'entraîner au quotidien sur ce bassin de peau qui est extrêmement exigeant, extrêmement difficile, à la fois physiquement, techniquement, tactiquement, tous les paramètres doivent se mettre bien en place pour réussir à réaliser une manche comme a fait Tony. Et au moment de la finale, en plus, moi, quand même, je dis respect. J'aurais pu ne pas être en finale aujourd'hui, tant que c'était dur de rentrer déjà en finale. Et finalement, je la gagne avec beaucoup d'avance. Et c'est ça qui est fou dans ce sport. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas rentrer en demi-finale. Et on peut la gagner sur la manche d'après. On remet les compteurs à zéro et chaque manche est différente. Ouais, je ne voulais pas le dire parce que ça porte la poisse, mais non, non, c'est vrai que je suis plutôt très content. Et quoi qu'il arrive derrière, ça, c'est fait, quoi. Voilà, tous mes potes, ma famille sont là et je ne sais pas si c'est un signe, mais en tous les cas, c'est vraiment une belle saison. Ouais, c'est cool. Le scénario des Jeux Olympiques, on ne le connaîtra jamais à l'avance. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Aussi bien il sera super fort juste avant, aussi bien il aura beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va faire le résultat au bout. Et il l'a prouvé aujourd'hui. On pense que c'est plutôt bon dans la préparation de vivre un moment comme ça et qu'après on verra pour la suite. Il faut être capable de temps en temps de se démarquer un peu des attentes et de faire confiance à ce que l'on ressent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada